Il a fait partie de l'aventure 78, celle du retour des bleus en Coupe du Monde après les échecs de 70 et 74. Le Feu Follet, comme il était surnommé, garde un grand souvenir de son unique participation au Mondial, Argentin. C'est le somme d'hommes. Quand on est footballeur, on essaye d'aller en équipe de France. Et après, il fait une Coupe du Monde. Bon, je suis bien tombé en 78, il y avait une Coupe du Monde. Battue par le pays organisateur, l'Argentine, puis par la Grande Italie, l'équipe de France doit sauver l'honneur. Elle affronte la Hongrie le 10 juin 1978 à Marguelplata. Une rencontre qui va entrer dans l'histoire pour les maillots blancs et verts portés par les bleus ce jour-là. Marc Berdolle inscrira le second but français. Patrel, le dirigeant de l'équipe de France, avait oublié les maillots à l'hôtel. Donc, on arrivait, on rentre sur la pelouse avec la Hongrie. Et tous les deux, on avait le même couleur de maillot. Je crois que c'était rouge, mais exactement. Et donc, l'arbitre, il fait non, 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 on ne pouvait pas. Donc, comme c'était la Hongrie qui a été tirée du projet, c'était à nous de changer. Bon, voilà. Donc, il fallait trouver les maillots. Donc, sa dirigeante a fait tout le bordel plantage, je veux dire, et pour trouver ces fameux maillots verts et trucs de Kimberley. Maillots verts et blancs. Et il y en avait une sorte bleue, des chaussettes rouges. Alors, je ne vous dis pas. Marc Berdolle a porté 16 fois le maillot de l'équipe de France entre 73 et 79, inscrit 5 buts en bleu. L'attaquant a participé à une seule Coupe du Monde, celle de 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada